Coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes bien ce soir, en tout cas moi je vais bien et je te le souhaite. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine, on fera un simple gâteau, ce sera un gâteau à la carotte pour les enfants et très bon pour le goûter. Je tiens à préciser que cette vidéo ce n'est pas pour les experts en cuisine, les experts en pâtisserie, c'est juste pour ces mamans là qui ont envie d'essayer des recettes avec des aliments, essayer des recettes avec des fruits et des légumes, mais qui n'ont peut-être pas une idée de comment faire, alors en tant que non-espère, je viens partager avec les non-espère comment faire un gâteau à la carotte, très simple. Donc voici ma petite carotte que j'ai épauchée avec, ça c'est rapide, je sais que tous les mamans l'ont à la maison, c'est vraiment très rapide, ça rampe facilement les carottes. Donc, on se lance dans la vidéo, on commence notre gâteau à la carotte. Une fois les carottes râpées, j'ajoute du sucre, je vous mettrai la recette détaillée dans la description de cette vidéo. Après le sucre, je vais ajouter la farine, j'utilise cette farine, c'est la farine ma copine, je ne suis pas en train de faire la publicité, mais c'est une très bonne farine pour moi, et le conditionnement me plaît beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je vais mettre les oeufs. Les oeufs dans ce gâteau, il n'est pas nécessaire de séparer le blanc des jaunes pour après mettre le blanc en neige. On bat tous les oeufs en entier et on verse juste à l'intérieur. La dernière chose à faire après les oeufs, c'est de mettre la levure chimique pour permettre au gâteau de gonfler et d'être plus moelleux. Vous constatez avec moi que ceci est une recette très facile et rapide, surtout c'est très bon et on a un aliment comme la carotte à l'intérieur dont les vertus ne sont plus à démontrer. Après cela, je vais mettre le beurre dans mon moule pour permettre que mon gâteau se décolle facilement. Je vais poser ce gâteau. Oeufs et attendre jusqu'à ce que ça cuise, je vais venir tester avec mon couteau. C'est ma façon de tester le gâteau, de vérifier que le gâteau soit cuis. Je mets un couteau à l'intérieur et si le couteau sort tout sec, ça ne coule pas. Pour moi, c'est cuis. Donc, je le sors et le voilà. Je laisse refroidir et j'enlève. Il va se décoller très facilement. Et on peut déjà le goûter. Vraiment beau. Là, j'ai réussi. La non-expecte en pâtisserie a réussi son gâteau par amour pour sa famille. On va donc attaquer avec le deuxième gâteau. C'est un simple gâteau lait. Je fais celui-ci pour le déjeuner du matin. Dans le jaune d'oeuf, je mets le sucre et ma fille va tourner. Pour ce gâteau, elles sont mes assistantes. J'ajoute de l'huile. Vous pouvez choisir soit du l'huile, soit du beurre. Mais l'huile, pour moi, c'est plus facile, plus pratique. Puis, je vais ajouter du lait. Je la laisse remuer. Elle ne fait pas mal. Elle s'en sort plutôt bien. Ensuite, je râpe la noix de mouscade directement à l'intérieur. Puis, je vais mettre le blanc d'oeuf battu. Je vais s'ennecher. Ensuite, la farine. Après, je vais terminer avec le sucre, vanillet, la levure. Je vais verser dans le mou et poser au four. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la façon dont j'ai fait ce gâteau vous a été bénéfique et qu'elle peut vous aider à faire pareil chez vous. Ce sont des gâteaux à faire très facilement pour les non-espers. Et croyez-moi, les enfants seront très contents de participer et ils seront encore plus contents de le déguster. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501